Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alors c'est à toi que j'adresse cette parole, peut-être qu'aujourd'hui tu pleures, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans la douleur, peut-être que parfois tu te poses des questions à tel point que tu veuilles abandonner. Oui, il y a des moments où on se demande, où est-ce Jésus, où est-ce Dieu, capable de libérer, capable de délivrer, capable d'appuyer. Je viens par cette exhortation et cette haute prière te dire, la Bible dit, il essuiera toute l'âme de nos yeux. Oui, certainement, aujourd'hui tu pleures, aujourd'hui tu souffres, aujourd'hui tu as du mal parfois à joindre le double, mais je suis simplement venu te dire, c'est un bon. C'est un bon parce que, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur s'est choisi un temps, il s'est choisi un jour pour te faire du bien. Et ce jour, la Bible dit, tu seras dans la joie éternelle, tu seras dans la paix éternelle. Ce que ce monde t'a refusé, le roi des rois te le donnera. Ce que ce monde n'a pas pu te donner, le roi des rois te le donnera. C'est pourquoi, peu importe la difficulté, peu importe la souffrance, peu importe la manière dont l'ennemi aujourd'hui veut te faire croire que Dieu n'est pas là, le Seigneur est avec toi. Il essuiera tes larmes. Tu n'auras plus de douleur. Aujourd'hui, tu te tords de douleur. Aujourd'hui, tu as du mal à tenir. Deux fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe ? Où est ce Dieu ? Je suis seulement venu te dire, il n'est pas loin. Il est là. Il est près de toi. Il est fidèle. Et il te donnera ce que le monde ne peut pas te donner. Il t'offrira ce que les hommes ne peuvent pas t'offrir. C'est pourquoi, tiens bon, ne lâche pas. Alors, je vais faire une prière avec toi. Afin que le Seigneur continue de te fortifier. Alors, si tu veux bien, laisse-moi prier avec toi. Tendre Père, je bénis ton nom pour la vie de cette sœur, pour la vie de ce frère. Je te prie, éternel, toi le Dieu fidèle, juste et bon. Toi qui as envoyé Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie et que nous soyons sauvés. Et qu'un jour, nous soyons avec toi, dans l'éternité. Je te prie, je te prie, d'étendre ta main sur cette sœur et sur ce frère. De le fortifier. Afin que là où l'ennemi était en train de l'oppresser. Là où l'ennemi était en train de l'opprimer. Seigneur, que tu le fortifies. Afin que Seigneur, cette récompense que tu t'es réservée pour mon frère et pour ma sœur. Seigneur, qu'ils reçoivent cette récompense. Je te le demande au nom de Jésus. Éloigne, Seigneur, l'oppression. Éloigne l'angoisse, Seigneur, car tu es fidèle dans tes promesses. Je bénis ton nom, ce que Seigneur, tu le veux. Oui, soutiens ta fille, soutiens ton fils. Donne-lui la force, Seigneur, nécessaire pour résister et pour tenir bon jusqu'à la fin. Car je sais que tu es fidèle. Seigneur, donne la paix et donne la tranquillité à ton enfant. Afin que Seigneur, la récompense que tu t'es réservée pour ce bien-aimé, pour cette bien-aimée, qu'il reçoive, qu'elle reçoive sa récompense. Lorsque tu reviendras en tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait avec moi cette prière, sache que le Seigneur a étendu sa main sur toi. Et pour toi qui n'es pas encore chrétien, si tu n'es pas chrétien, je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus. En disant simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Entre dans mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et sauveur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne-moi pour mes péchés. Et accueille-moi dans ta grande demeure, dont tu es le Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom. Soyez bénis. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire si cela vous a fait du bien. Tout ceci pour la gloire de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501